Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un nettoyeur à ultrason de la marque VEVOR C'est un nettoyeur dont on avait besoin au Fab Lab, donc ça m'a permis de faire les essais C'est un modèle industriel avec un bac de 10 litres et puis réglable en température et puis en temps donc avec une minuterie Alors c'est arrivé dans un carton qui a été un peu abîmé pendant le transport mais comme c'est bien protégé la machine n'a pas du tout souffert Donc on va commencer comme d'habitude par ouvrir le carton Vous voyez qu'il y a une bonne épaisseur de mousse à l'intérieur Alors on a une notice qui est en anglais mais bon c'est assez classique je dirais et puis c'est tout à fait compréhensible, c'est de l'anglais technique de base Alors j'ai retourné le carton pour que ce soit plus simple à sortir Et ça nous permet de voir sur le dessous donc les pieds qui vont isoler l'appareil de la table et puis de dessous donc le ventilateur qui va rafraîchir, refroidir l'intérieur de la machine puisqu'on a un chauffage Voilà donc bien protégé par de la mousse et c'est en plus dans un sachet plastique tous les éléments sont protégés par des sachets plastiques et vous voyez que le couvercle il a une feuille bleue qui le protège également A l'intérieur on va trouver le panier dans lequel on va déposer les objets on va trouver la prise secteur, le tuyau de vidange Donc le panier et puis dans le panier on a cette boule et cet adaptateur qui va venir se mettre sur la vanne de sortie Donc le panier vous voyez que les mailles sont assez grandes et si vous avez des petits objets comme de la visserie ou des choses comme ça vous pouvez les mettre dans la boule alors c'est une boule qui va pouvoir contenir des bagues, de la petite visserie ça s'ouvre vous mettez les objets dedans et vous remettez ça dans le panier il ne faut absolument pas que vos objets touchent la cuve elle-même il faut que ça soit dans le panier donc là vous reclipsez et puis vous pouvez refermer donc comme c'est ouvert les ultrasons passent et puis vous pouvez nettoyer à l'intérieur de cette boule et sinon moi j'utilise aussi de temps en temps un bocal c'est à dire que vous remplissez votre cuve d'eau et vous mettez à l'intérieur un bocal et dans ce bocal vous mettez les petits objets alors vous avez vu que le bocal était gravé ça a été gravé à la laser ici pendant les essais de machines laser alors le couvercle est en métal aussi en alu et il est protégé par une feuille de film plastique que j'ai laissé il n'y a pas de petites butées en silicone dessous et ça vibre un peu ça fait quand même pas mal de bruit en fonctionnement il faudrait peut-être rajouter c'est ce que je ferai sûrement des petites pastilles de silicone dans les coins alors après sur le tableau de bord on va voir ici la température de consigne celle que vous voulez atteindre ici la température actuelle de l'eau dans la cuve donc celle-là vous allez pouvoir la régler avec les boutons qui sont dessous là c'est la minuterie en minutes secondes vous allez aussi pouvoir régler ce temps avec les boutons time plus et moins qui sont dessous voilà donc ces boutons time plus et moins et puis de l'autre côté les boutons température plus et moins qui vont vous permettre de régler tous ces paramètres et puis les boutons du bas ça va vous permettre de mettre en route soit le chauffage soit les ultrasons et pour vérifier que ça fonctionne vous avez deux leds qui s'allument alors la led de chauffage elle s'allume pendant que ça chauffe et quand ça atteint la température vous allez voir que ça clignote enfin ça s'éteint ça se rallume ça maintient simplement la température alors première étape on va remplir la cuve d'eau alors il ne faut pas dépasser je vais dire le haut du panier en général c'est pas la peine d'aller aussi haut même mais bon là j'ai rempli un peu moins alors voilà l'objet que j'ai choisi c'est une vieille serre fouette que j'ai trouvé dans les outils vous voyez c'est vraiment pourri il fallait faire un test donc on va mettre un truc comme ça dedans donc on met ça dans l'eau alors je rappelle une nouvelle fois il ne faut pas que les objets touchent la cuve il faut que ce soit dans le panier c'est les petites bulles qui sont créées par les ultrasons qui vont nettoyer les objets ensuite on remet le couvercle étape suivante tiens là au passage on a sur le côté les ouïes d'aération avec le ventilateur c'est ce qui va faire circuler l'air et puis on a ici cette poignée pour soutenir pour soulever la cuve on en a une poignée comme ça de chaque côté et de l'autre côté on a aussi la vanne quart de tour qui sert à vidanger la cuve donc on va brancher le secteur alors comme il y a de l'eau et du 220 moi je vous conseille de débrancher quand vous mettez les mains dans l'eau le tableau de bord s'illumine donc vous voyez à gauche la température programmée est de 25 et la température actuelle dans la cuve est de 23 et si je mets le chauffage en route ça clignote pour dire que ça va monter la température donc là je vais faire augmenter la température de consigne c'est à dire que je veux que l'eau chauffe à cette température donc je mets 60 degrés ça sera en fonction des nettoyages que vous avez à faire et on voit que le chauffage s'est mis en route donc la LED s'est allumée et puis ici la minuterie je vais mettre 15 minutes et c'est parti alors ça fait un bruit assez fort je vais couper après le son vous voyez que là on est mesuré à moins d'un mètre on a 74-75 db c'est assez bruyant c'est un bruit un peu strident mais c'est assez bruyant quand même voilà donc là c'est parti on est déjà arrivé à 26 degrés mais ça chauffe doucement donc ce que je vous conseille c'est de faire chauffer avant de lancer les ultrasons donc là ça fait déjà quelques minutes que ça tourne et l'eau est à 32 degrés ça commence à chauffer tout doucement alors si on regarde à l'intérieur on voit que ça commence à fonctionner vous voyez l'eau est à tout petit peu trouble et puis on a des petites bulles alors le principe là c'est des bulles qui sont créées par les ultrasons des micro bulles et on voit aux endroits où sont fixés les transducteurs ultrasoniques on voit des petites bulles qui se créent donc en fait on a tout un tas de petites bulles dans l'eau c'est ces bulles qui explosent qui implosent et qui vont faire des jets très puissants et qui vont nettoyer la surface des objets voilà là il nous reste deux minutes vous voyez que là l'eau est devenue très trouble ça fait 13 minutes que ça nettoie l'eau est devenue trouble et si on regarde au fond on voit des particules qui se baladent donc ça a bien décrassé mon objet mais la température n'est qu'à 46 degrés vous voyez au bout de 12-13 minutes donc je vais remonter le temps allonger le temps je vais remettre 15 minutes pour que la température finisse de monter à 60 voilà là on est presque à 60 degrés alors il y a un peu d'inertie même quand ça s'arrête de chauffer la température continue un peu à monter bon on n'est pas sur des on n'est pas en train de faire de la bière on est en train de faire du nettoyage donc si on dépasse un peu la température c'est pas grave vous voyez qu'au bout du temps l'eau est devenue vraiment très très trouble et on voit vraiment aussi les petites bulles on les voit beaucoup mieux voilà il reste encore 5 minutes et l'eau est à 61 degrés la LED est on et éteinte et ça continue à monter tout doucement là on est à la fin du temps que j'avais rajouté vous allez entendre le bip final voilà donc là le traitement est terminé on va pouvoir regarder le résultat on peut essayer de sortir l'objet mais à 60 degrés c'est encore un peu chaud quand même l'eau est un peu chaude donc on éteint on débranche c'est toujours la précaution et puis pour sortir l'objet j'ai pris une pique parce que c'était un peu chaud pour mettre les doigts dans l'eau voilà donc on voit qu'il y a encore des bulles sur la surface et si on regarde dans le fond du bac on voit qu'il y a assez sale et puis qu'il y a plein de particules donc la première chose à faire quand vous sortez un objet d'une cuve c'est de le rincer et vous allez voir que là on enlève encore une grande partie de particules donc là c'était vraiment rouillé mais si c'est de la graisse ça fait pareil ça nettoie bien dans l'article vous verrez il y a des photos d'un nettoyage de carburateur de tondeuse par exemple c'est assez spectaculaire voilà donc là on a enlevé tout ce qui pouvait partir en fait est parti on a vraiment nettoyé cet objet toute la terre qui était collée tout ça c'est tout parti vous voyez on est sur le métal alors ça va pas ça va pas désoxyder l'objet mais ça va enlever les particules de rouille qui sont susceptibles de partir en frottant par exemple bah ça va partir ensuite vidange de la cuve il suffit d'ouvrir le robinet et à l'intérieur de la cuve vous voyez qu'on a tout un tas de particules qui restent et qu'il va falloir évacuer il faut absolument nettoyer la cuve à chaque fois donc vous pouvez aussi enlever la petite bonde le petit filtre de bonde et vous allez pouvoir évacuer toutes ces particules qui restent un bon rinçage il en reste toujours un peu donc après je termine au sopalin on va dire au papier absorbant pour pas citer la marque donc nous au Fab Lab on a souvent des objets à nettoyer ça peut aussi nettoyer des objets en résine qui ont été imprimés à l'imprimante 3D résine donc vous pouvez nettoyer aussi les objets en résine voilà le résultat final sur l'objet qui est en train de sécher bon après j'avais mes lunettes aussi avec toutes ces manips vous voyez il y avait des petites gouttelettes elles étaient un peu sales même beaucoup sales je les ai pas salies exprès elles étaient comme ça je vous assure donc j'ai mis de l'eau propre j'ai programmé bon il y avait 5 minutes j'ai mis 5 minutes mais je n'ai pas laissé pendant les 5 minutes vous voyez là on voit tout de suite l'action on voit les petites bulles qui naissent autour des branches de lunettes la consommation la consommation le wattmètre nous dit 675 watts 676 watts un peu plus que ce qui est indiqué dans la doc et donc là au bout de 2 minutes je sors mes lunettes et miracle un peu comme quand on va chez l'opticien et puis qu'il vous les passe dans sa cuve à ultrason mes lunettes ressortent nickel aussi bien les branches que les petits haricots sur le côté que les verts tout est nickel et là on va voir les reflets de la lampe on voit qu'il n'y a plus de tâches donc là le nettoyage est parfait voilà donc un appareil facile à utiliser relativement simple d'emploi et puis très efficace il y a toute une gamme ça va de 1,3 litres à beaucoup plus voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 3.14